Générique ... Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un enfant de la télé, une bonne tête qui n'a jamais pris la grosse tête, peut-être parce qu'il n'en a rien à cirer et pourtant depuis ses débuts tout le monde en parle. Il a tout essayé, animateur télé, animateur radio, humoriste, auteur de pièces de théâtre, producteur, écrivain également. Si on étudie toute son oeuvre je peux vous assurer qu'on n'est pas couché. Ce prince du jeu de Mokokas ne se gêne pas non plus pour dire ce qu'il a sur le cœur, surtout depuis que ça balance à Paris. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Écoutez j'ai essayé de faire un condensé. Ah pas tout, j'ai essayé de faire un condensé mais j'en avais pour 10 minutes et là je me suis dit qu'on a déjà du temps. C'est déjà pas mal. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci de nous faire l'amitié d'être ici sur ce plateau. Un couple magique, c'est le titre de la pièce de théâtre qu'EM6 retransmet en direct. Ce sera ce mardi 20 juin en première partie de soirée. C'est une comédie que vous avez écrite, mise en scène par Jean-Luc Moreau avec trois interprètes formidables que sont Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès et aussi, et c'est là où je veux en venir, Stéphane Plaza qui joue un magicien qui doit manipuler tout un tas d'objets. Vous le verrez dans la pièce de théâtre dont des sabres et on sait, la France entière sait que Stéphane Plaza c'est un maladroit. Est-ce qu'il y a eu des morts sur cette pièce ? Non, il y a eu parfois quelques accidents, c'est vrai, un sabre qui part dans le public, des choses. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à lui quand j'ai ressorti cette pièce de mes tiroirs parce que c'était vraiment l'histoire d'un magicien maladroit. Et la pièce était un peu enfouie dans mes tiroirs sous d'autres projets depuis un moment. Ça faisait dix ans que je l'avais écrite. Je l'avais écrite pour Isabelle Mergau et moi. C'est moi qui devais faire le magicien maladroit à cette époque-là. Puis Isabelle Mergau est partie vers d'autres projets et s'est mise à vouloir écrire elle-même ses pièces. Donc voilà comment nos chemins au théâtre en tout cas se sont séparés. On se retrouve toujours aux grosses têtes avec plaisir avec Mergau. En tout cas au théâtre nos chemins se sont séparés après deux gros succès. On avait fait, si c'était à refaire, sur la chirurgie esthétique et la toute première. La presse est unanime. Et donc voilà, la pièce était là, à traîner dans mes tiroirs depuis un moment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Stéphane Planza ? Puisque moi je l'avais vu déjà au théâtre. C'est un vrai comédien de théâtre. Et je savais qu'il cherchait une pièce. Même vous faire une confidence, ça s'est fait. Lors d'un voyage commun avec quelques camarades en Afrique, on était… Avec les grosses têtes ? Alors pas que les grosses têtes. Non, c'était vraiment des copains. Mais il y avait Jean-Fille, Valérie Mérès. Et là, Stéphane s'est mis à parler de la recherche d'une pièce de théâtre. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, j'en ai une. Et on a distribué tout de suite les rôles. Valérie, Jean-Fille, c'était fait. On a l'impression que ce rôle est quasiment écrit sur mesure pour Stéphane Planza quand on regarde la pièce. Pourtant non, pourtant non. Alors après, j'ai réécrit, évidemment. Avant que la pièce ne démarre, il va de soi que j'ai passé un petit coup de pinceau sur une pièce que j'avais écrite il y a dix ans. Même l'agent Jean-Fille Janssen, ce n'était pas un agent homosexuel. Il y a plein de choses que j'ai refaites. Et évidemment, j'ai fait quelques allusions, on va dire, au personnage de Planza, agent immobilier. Oui, absolument. Il y a une petite interaction sympa d'ailleurs avec le public en principe. On découvrira ça donc ce mardi sur M6. On va parler de cette pièce et également de vos projets, Laurent Ruquier. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeur. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, c'est parti. On commence les infos médias avec Julia Vignali qui confirme son arrivée dans Affaires conclues. Oui, l'animatrice s'est confiée auprès de notre journaliste de TV Mag hier. Elle quittera bien Télématin à la rentrée, comme c'était prévisible. Une formidable opportunité s'est présentée à moi, c'est ce qu'elle nous indique. Elle remplacera, il faut le préciser, Sophie Davant dans Affaires conclues, l'émission des enchères. Tout ce qui concerne la déco, la brocante ou les objets m'intéressent, tient-elle à souligner. Et quant à Sophie Davant, elle est annoncée sur Europe 1, mais de ce côté-là, rien n'est encore confirmé. – Voilà, et ça grincerait un peu des dents, paraît-il, du côté de France Télévisions, parce qu'elle aurait un pied dans le service public et un autre dans un groupe privé. Ce qui, sans vouloir trahir un secret, est un peu votre cas aussi, Laurent Riquet. – Il y a d'autres exemples. – Il y a d'autres exemples, effectivement. Mais est-ce que vous allez devoir faire un choix entre France Télévisions et le groupe M6 ? – Je n'ai jamais eu besoin de faire ce choix, en tout cas. – C'est vrai, jusque-là. – Non, 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 pourquoi non ? – À partir de la saison prochaine, vous n'aurez pas à faire un choix entre France Télévisions ? – Non, en tout cas, on n'a jamais demandé de faire ce choix, non, non. – Donc ça veut dire que les enfants de la télé, en principe, ça va continuer ? – A priori, oui, on est en pleine discussion. J'avoue, je ne me suis pas trop occupé de ça pour l'instant, mais là, c'est la dernière quinzaine de juin, ça va être l'occasion de parler de tout ça. – D'accord, c'est vrai qu'on est en pleine période de mercato. On poursuit ces infos médias, Sarah, avec France Télévisions qui réagit au classement de Lazara à l'Eurovision. – Oui, nous sommes déçus par l'attitude qu'a eu Lazara, c'est ce que déclare Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur de l'antenne et des programmes de France Télévisions dans les colonnes de télé-loisirs. Alors pour rappel, à la fin de l'émission, à la fin du concours, la Québécoise avait fait un doigt d'honneur à la caméra pour contester à sa façon sa 13e place. L'Eurovision n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats, ajouté le numéro 2 du groupe du service public. – Je m'adresse à celui qui a commenté l'Eurovision à plusieurs reprises. – Deux fois. – Deux fois. Ça vous a choqué, vous, le geste de Lazara ? – Je n'ai pas trouvé ça très élégant. Moi j'aimais plutôt bien cette fille, d'ailleurs je suis un des premiers à l'avoir reçue. On est en direct et à avoir fait connaître sa chanson à l'époque, c'était il y a 2-3 ans déjà. Et donc non, j'aime bien l'artiste, mais c'est vrai que là, on sent qu'elle avait un peu pété un câble. Avant déjà, il y avait des rumeurs qui persistaient sur son côté. Déjà ça commençait mal, on n'était même pas sûr qu'elle serait là. – Oui, qu'elle allait se présenter. – Donc voilà, bon le doigt d'honneur, ce n'était pas très très élégant, c'est vrai, c'est un signe qui veut dire Zara. – C'était une belle conclusion pour cette belle séquence en tout cas de l'Eurovision. Allez, on poursuit cette interview tout de suite avec l'interview du Best TV et la pièce de Laurent Ruquier. – Alors Laurent M6 retransmet en direct la pièce de théâtre intitulée « Un couple magique », ce sera ce mardi 10 juin à 21h10. Donc Stéphane Plazan, on le rappelle, joue un magicien sans grand talent. Valérie Mérez joue sa femme qui lui sert d'assistante et Jean-Phi Janssen se glisse dans la peau d'un producteur un peu exaspéré. Alors cette comédie, je voulais vous poser cette question, c'est quoi au juste ? Est-ce que c'est une comédie de boulevard classique avec une série de quiproquos ou bien on est plutôt sur même un spectacle de magie ? – Alors c'est un peu les deux. C'est quand même un du boulevard, c'est une pièce pour faire rire avant tout. Je crois que c'est une pièce qui va très bien passer à la télévision parce que c'est vrai qu'elle est en plus très visuelle. vu qu'effectivement j'ai inséré avec l'aide de Jean-Luc Moreau le metteur en scène mais les tours étaient déjà prévues, je ne savais pas exactement comment ils allaient pouvoir les faire parce que moi je ne suis pas un magicien, c'est ça mon problème. En tout cas j'avais évidemment inséré la boîte magique, le moment où Plazan disparaît, Valérie Mérez en lévitation, tout ça c'était déjà dans le texte. J'avais envie de faire un spectacle visuel. À l'époque en fait, Isabelle Mergot, quand elle m'avait commandé une pièce, il y a 10 ans, elle m'avait dit je veux être en petite tenue sur scène. C'était ça le cahier des charges. Alors j'avais dit bon d'accord, j'ai cherché à l'époque qu'est-ce qu'il y avait. Et je me suis dit mais oui, les assistantes de magiciens sont toujours là pour détourner l'attention du spectateur, comme ça pendant ce temps-là le magicien peut faire tout ce qu'il veut parce que tout le monde est braqué sur la fille qui... À l'époque c'était comme ça, ça a un peu changé avec tous les mouvements MeToo et autres mais à l'époque c'était comme ça. Encore que, il y a toujours une majorité de magiciens plus qu'il y a de magiciennes. Et donc voilà, je suis parti de cette idée d'une assistante de magicienne avec un magicien maladroit. Et c'est vrai que ça donne des séquences, je crois, qui à la télévision vont très très bien marcher. En dehors en plus d'un trio très populaire, la pièce a eu un énorme... Moi-même je m'attendais... Parce que vous étiez en tournée aussi, on le rappelle. Je ne m'attendais pas à ça, ils ont fait des Zéniths. C'est une pièce qui se joue depuis deux ans, ils ont joué à Paris, ils sont partis en tournée des Zéniths, ils sont revenus à Paris, c'est toujours plein à craquer. Il y a d'ailleurs deux autres acteurs que je veux citer qui s'appellent Sébastien Pierre et Brigitte Winstel qui sont formidables. J'ai une petite tendresse pour Brigitte Winstel parce que c'est quelqu'un que j'avais vu, c'est moi qui l'ai réclamé, je l'avais vu au théâtre ce soir quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans. Et elle jouait une petite soubrette dans une pièce à l'époque diffusée à la télévision et je lui ai dit, je veux retrouver cette femme. – Et là c'est un petit rêve de gosse que vous avez amusé. – Voilà, c'est celle qui joue, la maman de Valérie Mérès dans la pièce. – Et généralement une thèse de théâtre ressemble à son auteur. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre vie, de votre expérience pour écrire ce texte ? – Non, pas du tout seul, je ne suis pas très adroit, moi non plus. – Ah, dans la vie aussi ? – Alors là, je me casse la gueule tout le temps. – Ah oui, vous vous êtes cassé récemment, le poignet. – Je suis très maladroit, je suis à peu près aussi maladroit que Stéphane Plaza, pas du tout Manuel. Donc c'est vrai que le rôle que j'avais écrit, il me correspondait plutôt bien. Mais moi c'est par manque de temps, puis surtout c'était une demande d'Isabelle Mergoux, elle voulait absolument jouer avec moi à l'époque. – Donc c'est pour ça que vous n'avez pas repris le rôle ? – Et là, au final je ne pouvais pas trouver un meilleur trio que celui-là, franchement ils sont géniaux. – Ça marche bien. – C'est vrai qu'on connaît bien l'animateur que vous êtes, un peu moins l'auteur de pièces de théâtre, comment vous définiriez le style Laurent Ruquier ? – Les journalistes, pardon de vous reprendre, les voyeurs parfois, oublient l'auteur de théâtre que je suis, mais ne publient pas, parce que j'en suis à ma douzième pièce de théâtre. – Mais vous ne jouez pas forcément les rôles que vous créez ? – Ah jamais, moi je ne joue pas mes pièces. – C'est la raison pour laquelle vous êtes quand même plus exposé. – Je ne joue pas mes pièces. – Et jamais vous ne le ferez, de jouer vos pièces ? – Ça m'est arrivé, pour tout vous dire, à une époque, mais j'ai fait vraiment de façon très clandestine, dans une pièce qui était sur l'affaire Bettencourt, qui s'appelait « Parce que je la vole bien », parce que c'est Ariel Wiesman qui jouait le rôle de François-Marie Bagné, avec Catherine Arditi qui jouait le rôle de Madame Bettencourt, et il se trouve qu'Ariel Wiesman, pour des raisons religieuses, ne pouvait pas jouer parfois le vendredi soir ou le samedi soir. Et donc c'est moi qui reprenais le rôle de ce soir-là, sans que ça se sache, mais le public lui évidemment était content et surpris parce qu'il ne m'attendait pas là. – C'est drôle. – C'est la seule fois où j'ai joué dans mes pièces. Autrement dans mes pièces, je les ai écrites pour Michel Bernier, à une époque pour Isabelle Mergaux. – Oui, qui a très bien marché avec Frédéric Fendal aussi. – Michel part en tournée avec une autre pièce. Non, j'ai écrit 12 pièces qui toutes, je n'ai jamais eu de bide. Il y a eu, on va dire, des succès, il y a eu beaucoup de triomphes, j'ai vraiment été chanceux. Donc non, le public lui sait que je suis auteur de pièces de théâtre. En plus quand elles sont diffusées à la télévision, elles marchent généralement très très bien. Celles qu'on avait faites avec Frédéric Fendal et Michel Bernier sur France Télé avaient battu des records d'audience ce soir-là. Donc franchement, je pense que mardi soir, il devrait y avoir beaucoup de gens devant M6. Ça aurait pu être sur France 2 parce que, voilà, je suis sur France 2, mais il se trouve que Stéphane Plaza est animateur sur M6, donc c'est plus logique. C'est plus logique que ce soit sur M6, voilà. Et il y en a d'autres dans les tiroirs, des pièces de théâtre ? Oui. Parce que celles-ci étaient dans un tiroir, donc on le rappelle. D'abord, j'ai une nouvelle pièce que j'ai écrite l'été dernier, un monologue qui se jouera, je l'espère, en janvier prochain, avec une seule femme sur scène, mais je vous garde. Ah oui, j'allais dire qui ? Quelle actrice ? Une actrice que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui a été nommée au Molière en tout cas, et qui va jouer, mais je ne peux pas vous dire quoi encore, je préfère garder le secret, ça sera pour janvier. Et puis j'ai deux autres pièces dans mes tiroirs que j'espère monter un jour. Alors c'est vrai que le théâtre sur M6, c'est extrêmement rare. Comment avez-vous fait pour convaincre la direction d'M6 ? Est-ce que c'est vous d'ailleurs qui êtes allé ? Non, là, pour le coup, moi je ne me suis absolument pas venu de ça. Ça a pu m'arriver parfois pour France Télé, quand j'avais envie qu'une pièce soit diffusée. Je me souviens par exemple avoir demandé à Adèle Finernot, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, quand j'avais écrit une pièce sur l'homosexualité et le coming out, une pièce qui s'appelait Pourvu qu'il soit heureux, qui était joué par Fanny Cotanson, Francis Huster. Et là, Delphi Lernot était venue voir la pièce, et puis elle avait accepté ensuite que la pièce soit diffusée sur France Télé en Prime. Mais alors là, pour M6, je ne me suis absolument pas occupé de ça. – Ce n'est pas vous qui êtes allé frapper à la porte de Nicolas Tavernot. – Je pense que c'est Stéphane Plaza qui est habitué à frapper à la porte de Nicolas Tavernot. – Avec toutes les émissions qu'il a, à mon avis, il dort dans le bureau de Nicolas Tavernot. – C'est ma bulle à mon avis qui a installé la porte. – Alors votre vie professionnelle, on le sait, ne s'arrête bien évidemment pas au théâtre. On vous écoute chaque jour sur RTL dans les grosses têtes de 15h30 à 18h. – Il y a trois grosses têtes dans la pièce. – Et il y en a trois, c'est toutes des grosses têtes. – Comme par hasard d'ailleurs. – C'est aussi ce qui a fait le succès de la pièce, bien sûr. Les gens avaient le plaisir de voir trois grosses têtes réunies sur scène, Plaza, Mérès et Jean-Phil. – Ça fait presque neuf ans les grosses têtes, vous ne vous lassez toujours pas de l'exercice ? – Non, parce que d'abord, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent. Là, j'ai mon ami Vincent Dedienne qui revient pour deux émissions ce vendredi et la semaine prochaine. Il y a Tohane qui quand même a été une entrée marquante. Le retour de Roselyne Bachelot, Rachel Kahn, Olivier Bellamy, pour qui j'avais une énorme admiration quand il était sur Radio Classique, qui nous a rejoint. Non, franchement, chaque année, il y a des gens nouveaux. Jérémy Ferrari qui a explosé cette année aux grosses têtes. – Et on annonce Marc-Antoine Lebray, ça vous confirmez ? – Alors Marc-Antoine Lebray, il y a de fortes chances qu'il soit aux grosses têtes la saison prochaine. Mais seulement dans une rubrique à la fin de l'émission pour annoncer justement sa présence dans le 18-20 de RTL. – C'est quand même le seul qui vous imite à la perfection, Marc-Antoine Lebray. – À la perfection. Mais lui, il le fait avec affection, gentillesse. On a travaillé souvent ensemble et je l'aime beaucoup. – Il y en a d'autres qui ne le font pas avec gentillesse ? – Pas forcément. – Ah d'accord ! – Attendez, c'était des noms parce que je les ai pas en tête. – Non, de toute façon, il n'y en a pas douze. – Non, Quanteloup ne m'imite pas, Quanteloup. – Ah, il ne vous imite pas ? Et Gérard ? – Et Gérard, je suis assez vieux pour qu'il puisse m'imiter. – C'est vrai qu'on ne va pas citer toutes les voix qui vous entourent, mais elles sont énormes, elles sont très nombreuses. Pourquoi il y en a-t-il autant ? Est-ce que vous n'aimeriez pas, vous appuyez plutôt sur une équipe réduite comme le font d'autres émissions de bandes ? – Mais ce n'est pas une émission de bandes. Les Grosses Têtes par tradition, et c'est aussi ce que faisait Philippe Bouvard. C'est un peu ce qu'il a perdu d'ailleurs les dernières années, Philippe Bouvard, quand il a un peu justement recentré Les Grosses Têtes, et ce qui a un peu fait chuter l'audience ces années-là, dans les années 90 et 2000, c'est qu'il s'était un peu resserré sur 5-6 chansonniers, alors que ce n'est pas ça, Les Grosses Têtes. Ce n'était pas ça le gros succès des Grosses Têtes, c'est les années 80, ça a commencé en 77. Je connais l'histoire de l'émission par cœur, j'étais fan de cette émission, et je le suis toujours, même si je l'anime encore aujourd'hui. Et Les Grosses Têtes, c'est un club, un club dans lequel venait Jean-Claude Briali, Jeanne Birkin, Gérard Juniot, que j'ai récupéré depuis, Jacques Martin, Olivier de Kersausson, mais il y avait 30, 40, 5 ans, je me souviens d'émissions d'ailleurs à la télévision, où on faisait à l'époque une réunion des Grosses Têtes, je ne sais pas, pour le 5e ou 10e anniversaire, il y avait 60 Grosses Têtes, non ? J'en ai même plutôt moins qui en avaient à cette époque, mais plus en revanche qui en avaient ces 10 dernières années, ça c'est vrai. – D'ailleurs vous parliez de Philippe Bouvard, c'est vrai que ces derniers temps il a fait des déclarations qui n'étaient pas très élogieuses à votre égard. – Mais ça c'est pas nouveau. – Non, alors ça s'est passé dans l'émission chez Jean-Denis. – C'est tous les 3-4 ans généralement. – C'est ça, c'est ça. – Dans son dernier livre aussi. – J'espère simplement que dans 33 ans, puisque c'est dans 33 ans que j'aurai son âge, je serai moins méchant et que j'aurai meilleure mémoire que lui. – Avec votre successeur, c'est ça, alors j'ai rappelé, il a affirmé que vous n'étiez rien pour lui, que vous lui avez fait payer le fait qu'il vous faisait de l'ombre depuis des années. – Je n'ai rien à dire, c'est assez pathétique. – Parce que comme vous étiez fan de l'émission, on imagine qu'à un moment donné, vous étiez quelque part aussi admiratif de Philippe Bouvard. – Mais je le suis toujours. Moi, contrairement à lui, je ne change pas d'avis. – D'accord, vous le portez toujours dans votre cœur, malgré l'inimitié qu'il peut avoir. – Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment beaucoup porter dans son cœur, c'est quelqu'un pour qui on peut avoir de l'admiration. – Oui, s'il a apporté quelque chose aux médias. – Voilà, c'est très différent. – Et en parlant de ça, puisqu'on est dans ce catalogue, l'humoriste Fary aussi, il a une dame entre vous, il l'a fait savoir récemment. – Pas vraiment, ça aussi, ce n'est pas un offre, c'est toujours des vieilles histoires qui ressortent. – Oui, c'est par rapport à On ne demande qu'à en rire. L'émission, un vieux débat, enfin un sketch. – Vous vous rendez compte, ça date d'il y a… – 12 ans. – Mais apparemment, il l'a encore en travers de la gorge, Fary, c'est ce qu'il a déclaré. – C'est triste pour lui aussi. – Vous l'avez recroisé depuis. – C'est triste pour lui parce que j'ai l'impression quand même que l'émission a vraiment fait sortir… m'accuser d'être raciste, c'est comme si je l'accusais lui d'être antisémite parce qu'il s'était attaqué à Jean Ben Guigui. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est chez les fous, quoi. – Ça, par contre, ça peut vous heurter un peu plus parce que c'est vrai que vous n'êtes pas connue pour… – J'ai l'impression qu'on ne demande qu'à en rire à faire sortir des gens comme Walidia… – Parnaud de sa mère. – Parnaud de sa mère. – Non, mais parlons justement d'humoristes qui pourraient laisser, pardon, de vous reprendre, mais ça n'a rien à voir. S'ils m'accusent de racisme, je suis surpris parce que vraiment, j'ai l'impression qu'au contraire, l'émission a montré toute une nouvelle génération de tout horizon, mais moi, de toute façon, je ne vois pas de noir, de juif, de blanc, de je ne sais quoi, tout ça. Moi, un humoriste, il est drôle ou pas, peu importe, le reste, moi, je ne regarde pas la couleur des gens. C'est de la folie, j'ai l'impression qu'il la regarde plus que moi. – Et elle vous manque, l'émission « Demande qu'à en rire », vous aimeriez qu'elle revienne à la télé ? – C'est impossible qu'elle revienne, cette émission. – Pourquoi ? – Parce que c'est Catherine Barma qui la produisait, je n'ai pas envie de retravailler avec elle, à moins qu'elle dise, ok, je suis productrice de l'émission avec toi, mais je ne suis pas présente. Remarquez, c'est ce qu'elle avait fait les derniers mois de l'émission. On n'est pas couché, elle n'était pas présente non plus et ça ne se passait pas si mal. Donc, c'est possible, mais je ne crois pas qu'elle l'acceptera. Bon, ok, moi, je serai partant, parce que je crois qu'il y a une nouvelle génération d'humoristes à présenter. L'émission a vraiment fait connaître des tas de gens à cette époque-là. – Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment… – N'en déplaise à Fary, je peux comprendre qu'il ait un mauvais souvenir de cette émission, parce que lui, il n'a pas marché dans cette émission. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas marché et qui ont eu du succès. Fary, il est très, très drôle, il a beaucoup de talent, mais voilà, c'est comme ça, ça n'a pas marché ce jour-là. Mais en revanche, ça a fait connaître des tas d'autres gens, des Kev Adams, Arnaud de Samer, Olysée de Benoît, Jérémy Ferrari, Constance, Nicole Ferroni, enfin j'en passe, j'en oublie, mais Kev Adams, évidemment. – C'est vrai que si on ne demande qu'à Henri et Catherine Barba de côté, on pourrait imaginer un talent show autour de la télévision. – Je n'ai pas de problème avec ça, je serais ravi de reprendre ce genre d'émission un jour. – Alors cette saison, en tout cas, on ne vous a plus vues le samedi soir sur France 2, et ça c'était une petite révolution parce que ça fait des années que vous étiez au camp de… – C'est pas mal de tourner la page. – Bah écoutez, c'est la question que je voulais vous poser. Déjà, est-ce que ça vous manque ? – Pas du tout, pas du tout, c'est vrai. – Pas du tout. – C'est vrai, vous ne vous réveillez pas le dimanche matin en disant, mince, je ne me suis pas vue hier soir à la télévision ? – D'abord, je ne me regardais pas déjà, et puis 16 ans, c'est déjà un exploit et c'est formidable. Je souhaite à tout le monde de durer aussi longtemps. – Même Aléa Salamé, vous la regardez ? – Oui, bien sûr, mais non, je ne la regarde pas parce que j'ai autre chose à faire le samedi soir. Je dis souvent, je regarde l'opéra le samedi soir. – C'est vrai que c'est ce que vous dites. – Sur la Troie. Mais non, j'ai autre chose à faire, et bien sûr, je lui souhaite de faire ça longtemps. – Je vais citer un grand auteur, Philippe Bouvard, qui disait qu'il ne vous écoutait pas, Laurent Ruquet. – Mais il a raison. – Il a dit, si c'est bon, ça va me peiner, et si c'est mauvais, ça me fera du chagrin aussi. – Là, pour le coup, il a raison. – Vous êtes d'accord avec ça aussi pour la deuxième partie du samedi soir ? – Oui, il a raison, oui. – C'est la même chose, oui. Alors aussi, une dernière question que je voulais vous poser avant d'aborder notre rubrique de fin. Est-ce que vous aimeriez aussi animer un nouveau talk show sur le service public ? On sait qu'aujourd'hui, vous êtes sur Paris 1ère, avec Club 1ère. Ça va continuer d'ailleurs, Club 1ère ? – Pareil, c'est en discussion. – C'est en discussion. – Il y a des chances, mais ce n'est pas fait. – Parce que là, vous êtes aux commandes des enfants de la télé. Vous allez avoir d'autres émissions sur le service public à partir de la rentrée prochaine ? – J'ai eu quand même déjà cette année pas mal de primes, mine de rien, entre des primes des enfants de la télé, primes des grosses têtes, plus les enfants de la télé qui cartonnent chaque dimanche soir. Je dirais, si j'ai à nouveau ça, je suis déjà satisfait. – Très bien, nous, on est satisfait de commencer notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. – Pour le meilleur et pour le pire, on vous pose une série de questions un peu plus en lien avec la globalité de votre carrière. Et la première question toute simple que je voulais vous poser, quel est votre meilleur souvenir de carrière ? – À chaque fois, j'hésite entre deux ou trois, mais souvent je réponds et je ne vais pas changer de réponse. Le fait d'avoir vu Marie Laforêt remonter sur scène et d'avoir réussi à produire ce spectacle, elle n'avait pas chanté depuis plus de 30 ans et je pense que ça reste mon plus beau souvenir. – Et le pire après, le meilleur ? – Ah, le pire souvenir de mon métier ? Je dirais, c'est effectivement des émissions qui ne marchent pas. J'ai eu beaucoup de succès. Je souhaite à tous les animateurs d'avoir fait autant d'émissions, on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire et on n'est pas couché, qui vraiment ont été des gros succès et qui ont duré longtemps à la télévision. – Mais oui, j'ai fait des news sur TF1 qui ont duré cinq jours, j'ai fait une émission en octobre qui a fait 6% de part de marché. – Avec Thierry Ardisson. – Hier, aujourd'hui, demain. – Ah oui, Thierry Ardisson dit que c'est de ma faute, en tout cas j'espère qu'il aura un bon score avec son colliche parce que s'il en a un mauvais, ce ne sera pas de la mienne. – Non, ça c'est dit. – On se désolidarise de ses propos. – Thierry, c'est toujours la faute des autres, ce n'est jamais la sienne, mais bon, enfin voilà. Il n'empêche qu'il était coproducteur de cette émission, lui aussi. Et donc voilà, je… – Ça arrive dans une carrière longue, évidemment. – Oui, ça arrive, on a tous eu des émissions… – De la statistique aussi. – Mais voilà, des émissions qui marchaient moins bien que d'autres, ça m'est arrivé, voilà, c'est pas des pires souvenirs. Parce qu'en fait, quand on a… Moi, j'ai la chance de faire plein de choses différentes. Alors, souvent je rebondis, par exemple, les news, qui pourraient être un de mes pires souvenirs, puisque effectivement, j'ai été viré au bout de cinq jours sur TF1 dans les années 90. C'est ça qui m'a fait écrire ma première pièce pour le théâtre. J'aurais jamais écrit pour le théâtre si j'avais continué à faire les news pendant des années. Donc voilà, un échec, moi je considère que c'est ce qui vous permet de rebondir. – Mais sur TF1, vous y êtes revenu récemment, vous avez dit dans Massinger, vous avez remplacé Michel Bernier le temps d'un épisode. – Ça a fait un peu de bruit ça. – Ah oui, mais vous étiez excellent d'ailleurs. – Ça m'a amusé. – Dans le jury. – J'avais, pour tout vous dire, plus envie d'être enquêteur dans le jury que d'être déguisé en homard. – Même si ça vous allait bien autant le homard. – C'était effectivement pour remplacer ma camarade. Michel qui en plus jouait ma pièce, il y avait une vraie raison. J'étais le fautif dans cette affaire. C'est à cause de moi qu'elle ne pouvait pas faire l'émission puisqu'elle jouait ma pièce, donc c'est moi qui l'ai remplacé. – Mais ça c'est extrêmement rare de voir un animateur qui officie sur M6, qui en même temps est sur France 2, aller sur TF1. – Non, moi je n'officie pas sur M6. – Oui, dans le groupe M6. – J'officie sur Club Première, je ne suis pas sur M6. Club Première c'est une chaîne cryptée. – Je dis M6, le groupe M6, c'est-à-dire RTL. – France Télé n'a pas grogné. – De quoi donc ? – Que vous soyez dans Massinger. – Non, pas du tout, je n'ai jamais eu d'écho de quoi que ce soit. Non, mais il y a eu plein. Par exemple, aujourd'hui tout le monde s'agit pour la moindre chose, mais par le passé j'ai déjà par exemple participé à Qui veut gagner des millions à plusieurs reprises sur TF1, tout en étant sur France 2. Ce soir-là je n'étais pas animateur, on m'a vu une fois, je suis reparti. Comme j'ai fait, je pense que j'ai dû faire deux ou trois fois Qui veut gagner des millions, je l'ai même fait assez récemment avec Camille Combal, donc c'est vous dire. Et je l'avais fait une fois ou deux avec Jean-Pierre Foucault. – Et donc vous en gardez un super souvenir de Massinger. – Bon, c'était marrant à faire. Me déguiser, franchement, ce n'est pas ce que je préfère. Mais être enquêteur, et puis surtout j'avais envie, la vérité c'est que j'avais envie de piéger mes camarades, je connais bien Kev Adams, je connais bien Elodie Frégé aussi, un peu moins Jeff Panaclock, et pourtant c'est lui qui m'a reconnu tout de suite. En fait les deux autres ne pouvaient pas imaginer que ce soit, personne ne pouvait imaginer ça, et c'est ça qui m'a amusé. – Vous avez été je crois la plus grosse surprise de la saison. – Voilà, c'est ça qui m'a amusé le temps d'une soirée. – Et puisqu'on approche de la période estivale, à quoi va ressembler votre été Laurent Ruquier ? Il sera studieux ? – Non, je vais voyager beaucoup comme chaque été, peut-être que j'ai une idée de pièce que je vais mettre en place pendant l'été, commencer à écrire, j'ai commencé, je vais continuer, mais tranquillement parce que franchement j'ai déjà beaucoup de projets de théâtre dans les mois et les années à venir, donc je vais prendre mon temps. – Et on murmure que vous allez vous marier, est-ce que c'est vrai ? – Pas du tout, qui a sorti ? – Vous l'avez vu comment ? – J'ai vu ça passer, mais alors là c'est n'importe quoi. – Ah c'est faux, au moins on dément les rumeurs. – C'est bien dommage parce qu'on voulait s'y inviter avec Sarah Voyard. – On avait un prévu de la télé, vous pouvez venir à la maison quand même. – Ah c'est bien dommage, vous savez, on voyage, on est un passe-navigo, nous on peut aller partout dans l'île de la France, il ne faut pas que ce soit trop loin parce qu'après il y a un billet, c'est compliqué. – Et vous Laurent Ruquier, est-ce que vous avez encore des envies aujourd'hui à la télévision ? – On a l'impression que vous avez tout fait aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui en télévision vous avez quelque chose, un rêve que vous n'avez pas encore exaucé ? – Oh il y a plein plein de choses que j'ai encore envie de faire, non non heureusement, mais en fait j'ai plus envie de faire du spectacle, j'aurais envie aussi de faire une vraie émission de variété, comme hélas je trouve on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. – Mais ça ne marche pas tellement d'ailleurs. – Oui mais parce que je pense qu'il y a un problème d'écriture dans les émissions de variété, on voit plus de jeux aujourd'hui que de vraies émissions de variété, moi j'avais déposé un projet, bon pour l'instant il n'a pas abouti, mais j'aimerais qu'un jour peut-être un directeur de programme ou une directrice de programme puisse me dire, oui allez on en fait au moins deux, et oui on a toujours le rêve de réussir à faire ce que faisaient les Carpentiers à une époque, mais évidemment plus moderne, mais dans ces émissions-là il y avait une écriture, et moi je crois que c'est ça qui manque aux émissions de variété. – Comme aux Etats-Unis d'ailleurs ce qui s'est fait. – Et je suis prêt à m'y mettre quoi. – Et l'art 13 vous l'apprendraient ? – Je produis des artistes, par exemple il y a ça aussi un jour j'aimerais bien, qui sait convaincre les quatre artistes que j'ai la chance de produire, qui sont fantastiques, je produis Mickaël Grégorio, Vincent Dodienne, Thomas VDB, et j'en oublie un, zut, et Gaspard Proust, qui sont très différents les uns des autres, tous les quatre. J'adorerais voir ces quatre gentlemen en smoking, faire une émission d'humour et de variété à la télévision. – Eh bien merci beaucoup Laurent Ruquier, je rappelle qu'Emsi se retransmère en direct, votre pièce de théâtre intitulée Un couple magique, ce sera ce mardi 20 juin à 21h10, merci d'avoir accepté notre invitation, et le BAS TV revient ce lundi 19 juin avec Dave, qui fait son grand retour sur Mélodie. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi. – Merci. – Merci.